Hello tout le monde, c'est Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble quels sont les meilleurs endroits à visiter à l'île. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, on va visiter le quartier du centre-ville ainsi que le centre commercial Westfield de Rallil. Eurallil est né grâce à l'idée de Pierre Moroy. Il voulait créer un centre d'affaires dans le but de concurrencer avec les autres gros quartiers du monde. Et c'est réussi car c'est le troisième quartier d'affaires de France après Paris et Lyon. Eurallil, c'est l'un des centres commerciaux les plus importants du pays. Vous y trouverez à l'intérieur pas moins de 120 enseignes étendues sur plus de 66 000 m² qui attirent chaque année environ 16 millions de visiteurs. Le parc Henri Matisse est un parc qui est situé au cœur du quartier d'Aurallil et qui a une superficie de 8 hectares. L'idée du paysagiste était de créer un parc qui évoluerait au fil des saisons et qui comporterait quatre espaces distincts. Pour la petite anecdote, le parc Henri Matisse a accueilli en 2016 la fan zone de l'Euro de football et c'est là où les matchs étaient retransmis sur un écran géant. La Porte de Roubaix, c'est la jumelle de la Porte de Gans. Elle se situe juste à côté du parc Henri Matisse et elle était construite lors de l'agrandissement de la ville au XVIIe siècle pour assurer la protection de la ville contre les attaques des provinces flamandes. Autrefois, les tramways de la ville passaient sous cette porte. Le deuxième quartier qu'on va maintenant visiter, c'est le plus joli à voir et c'est celui du Vieux Lille. On se trouve maintenant à côté de l'Hospice Comtesse. Il y avait ici avant un moulin à eau dont il ne reste aujourd'hui que la façade des suites d'un incendie. Autrefois, on trouvait ici également l'un des canaux de la ville. Il y en avait au total 34 et ils étaient utilisés à des fins commerciales pour amener des matériaux de construction. Mais ils ont été recouverts au XXe siècle car il y avait trop de pollution dans l'eau et ça provoquait des épidémies. On se dirige maintenant vers la place aux oignons que je trouve très atypique du Vieux Lille et qui est super jolie malgré qu'elle soit très petite car elle mesure que 20 mètres de long. Elle est située à l'endroit exact où s'érigeaient auparavant les fortifications moyen-âgeuses. La cathédrale Notre-Dame de la Treille a été construite en style néo-gothique. Il a fallu attendre un siècle et demi pour qu'elle soit totalement construite et l'inauguration a eu lieu en 1999. La cathédrale comporte la plus grande crypte d'Europe avec ses 2 500 mètres carrés. Si vous êtes fan de gourmandise, écoutez bien. La pâtisserie et boulangerie Mert est ouverte depuis le XVIIIe siècle dans la rue Escarmoise. Au départ, c'était un commerce de glace. La spécialité de la thé principale des lieux, c'est la gaufre fourrée à la cassonade. On y retrouve aujourd'hui un salon de thé dans l'arrière-boutique. Vous pouvez y acheter des confiseries, des gâteaux ou encore les célèbres gaufres qui sont d'ailleurs exportées à l'international comme à Dubaï ou à Tokyo par exemple. On continue notre visite en passant par la Grand Place de Lille et par la Place du Théâtre avec l'Opéra, la Vieille Bourse et la Chambre de Commerce. La Grand Place est aussi appelée la Place du Général de Gaulle en hommage à Charles de Gaulle qui est né à Lille au XIXe siècle. La place est utilisée pour plusieurs fêtes et manifestations, notamment pour la célèbre braderie annuelle de Lille où l'on mange des moules et où sont créés des immenses monts de moules qui seront ensuite recyclés pour en faire du carrelage. On y retrouve également plusieurs enseignes de magasins comme le Furey du Nord, des restaurants, des estaminés ou des cafés et c'est sur cette place que l'on retrouve les locaux du journal local La Voix du Nord. La Vieille Bourse a été construite au XVIIe siècle. Sur les façades du bâtiment, on peut apercevoir en hauteur le blason de certaines des 30 entreprises qui ont participé au financement des restaurations de la Bourse. Au centre de la Bourse, il y a aujourd'hui des marchands de livres, des fleuristes ou encore des joueurs d'échecs. C'est d'ailleurs un bâtiment qui est classé Monument Historique. Je sors maintenant de l'autre côté de la Vieille Bourse pour arriver sur la place du théâtre où on retrouve l'Opéra qui a une capacité de 1600 spectateurs. Avant même que la construction de l'Opéra soit entièrement finie, il y a eu un incendie. Durant la Seconde Guerre Mondiale, les Allemands ont occupé l'Opéra pendant 4 ans et l'avaient renommé en « Dutch Theater ». La Chambre de Commerce sert à représenter les intérêts des entreprises et de leur apporter certains services. On peut y voir le Beffroi qui mesure 75 mètres de hauteur et qui représente la puissance des villes du Nord. Enfin, là où vous pouvez voir l'inscription « Morel et fils », c'est là où la scène dans un restaurant du film « Bienvenue chez les ch'tis » a été tournée. Le dernier endroit où nous allons maintenant nous rendre, c'est la citadelle de Lille. La citadelle de Lille a été construite pour pouvoir défendre la ville et elle a été classée au monument historique en totalité en 2012. C'est l'armée française qui est aujourd'hui propriétaire des lieux. Au-delà du contexte historique des lieux, c'est surtout aujourd'hui un endroit où vous pouvez vous balader. C'est comme un immense parc au cœur de la ville et le petit parc que vous pouvez voir sur les images est l'endroit parfait pour faire des pique-niques entre amis. On a même réussi à trouver une petite grotte toute mignonne qui est un peu cachée dans le fond du parc. C'est aussi à cet endroit que vous pouvez retrouver le célèbre zoo de Lille et juste à côté se trouve un petit parc d'attractions qui est plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye ! ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501